Générique Musique Générique Musique Générique Nous découvrons Odile dont la fille Annabelle sort avec son prof d'anglais qui pourrait être son père J'ai jamais connu un homme aussi tendre aussi aimant Quand sa mère le découvre, c'est un drame Elle va tout faire pour mettre un terme à cette relation Je savais qu'Annabelle allait m'en vouloir toute sa vie Comment Odile va-t-elle sortir sa fille de cette situation C'est pas elle Le cinéma s'en est souvent inspiré Une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur bien plus âgée qu'elle Sauf que là, nous sommes dans la vraie vie Et vous allez voir que cette passion a fait de véritables ravages C'est tout de suite Cette histoire est inspirée de faits réels Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye dans une banlieue résidentielle proche de Paris Annabelle et Arnaud sont tous les deux lycéens dans la même classe de terminale ES Comme tous les jours, Arnaud ramène chez elle Annabelle, sa petite amie Pour eux, c'est l'année du bac et ils ont décidé de réviser ensemble Arnaud aide Annabelle pour les maths En échange, Annabelle donne un coup de main à Arnaud pour l'anglais Les journées sont longues pour les deux étudiants mais aujourd'hui, l'ambiance est lourde entre Annabelle et Arnaud et c'est pour une toute autre raison Tu veux toujours pas me dire pourquoi t'es comme ça ? Quoi comme ça ? Comme ça C'est silence radio depuis quelques jours Fous-moi la paix Tu me caves Tu deviens lourd Je peux savoir ce qu'il y a là C'est quoi le problème ? L'indigestion de révision ou la veille du bac carré ? Bon écoute, j'arrive à saturation là J'aimerais bien que tu me lâches un peu Je te lâche un peu C'est juste de comprendre ce que t'as Ok, alors t'auras tout le temps de comprendre mais chier toi C'est bon comme ça ? Tu me jettes C'est quoi ce délire ? T'es sérieuse ? Ouais, très sérieuse Je ne porte plus que tu me colles comme ça J'en ai marre, désolée J'ai pas envie que ça continue C'est fini T'entends ? Fini Tiens, je te... Je te rends tes affaires Je t'ai rends tes cadeaux Je t'ai rends tes cadeaux J'ai pas compris pourquoi elle m'avait jeté comme ça Ça s'est passé si vite Je me suis retrouvé sur le trottoir avec mes petites affaires Sans vraiment réaliser Bien sûr, il y avait le stress du bac Mais c'était pas une raison Ce jour-là, ce qu'elle m'a dit, ça m'a beaucoup blessé Depuis un an, on vivait une super histoire avec Annabelle Faut dire que c'est la fille dont rêve tous les garçons Elle est canon, drôle, intelligente La fille idéale On a eu quelques petites crises Mais bon, j'aimais rien de grave Mais j'ai pas compris pourquoi elle m'avait jeté comme ça Odile a 42 ans Elle est claire de notaire dans une très grosse étude de Saint-Germain-en-Laye Son mari est décédé alors qu'Annabelle n'avait que 7 ans Très occupée par son travail Odile culpabilise de ne pas pouvoir donner plus de temps à Annabelle C'est donc plutôt rassurée qu'elle voit la relation de sa fille avec Arnaud La mort de Jacques a été si brutale qu'elle nous a brisés en un instant On était une famille très unie On se disait tout Je crois pas qu'on arrive à faire le deuil d'un mari ou d'un père C'est terrible Annabelle est devenue plus fragile, plus sensible Plus secrète aussi Je sais qu'elle pensait souvent à son père mais elle en parlait jamais Annabelle, c'est moi On mange quoi ce soir ? Tu veux que je commande japonais ? Ou italien ? Ça fait longtemps qu'on a pas mangé italien Ça te dit ? Pas faim Laisse-moi Bah dis donc, quel accueil ? T'es toute seule ? C'est rare le jeudi ? Il est pas là Arnaud ? Ah ouais, tu vois bien que je suis toute seule T'es miro ou quoi ? Dis donc Annabelle, je suis pas ta copine Je vois bien qu'il est pas là Vous êtes disputée ? Oui Définitivement Je l'ai larguée Ok C'est vrai que j'ai pas prêté une grande importance à cette rupture Pour moi c'était une de plus Ça devait être la sixième ou septième fois qu'Annabelle larguait Arnaud Et à chaque fois, elle lui téléphonait pour s'excuser et voilà Ils se remettaient ensemble tous les deux C'est pour ça que j'ai été surprise de pas voir réapparaître Arnaud dans les jours qui ont suivi Il m'a appelé que, au bout du cinquième jour je crois Il voulait récupérer une clé USB qu'il avait prêtée à Annabelle Arnaud se présente à la maison après avoir téléphoné à la maman d'Annabelle Bonjour Arnaud, entre Je suis désolée pour ce qui se passe entre vous Mais t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va te rappeler Bon, tu connais la maison ? Fais comme chez toi Et puis fais pas attention au désordre Ne vous inquiétez pas, je suis l'habitude J'en ai pas pour longtemps Une fois dans la chambre, Arnaud fouille dans toutes les affaires d'Annabelle Mais il ne trouve pas la clé USB Il ne sait plus où chercher Soudain, il tombe sur l'ordinateur portable de son ami D'un naturel curieux, Arnaud ne peut s'empêcher d'y jeter un coup d'œil Je sais pas ce qui m'a pris Quand j'ai vu que l'ordinateur d'Annabelle était allumé, ça a été plus fort que moi J'étais encore sous le choc d'avoir été plaqué comme ça Je me suis dit que, peut-être, elle avait parlé de la structure à des copines dans des mails Arnaud se dépêche de regarder les messages reçus par Annabelle Mais sa boîte mail est vide Il est sur le point de fermer l'ordinateur Quand soudain, Arnaud a une idée Ouvrir la corbeille de la messagerie Je reviens, my love Je t'aime Je te dis à demain Ton ours pour la vie C'est bon Arnaud, tu as trouvé ? Oui Euh... Non mais, c'est pas grave J'arrive C'est comme si j'avais reçu un coup de poing J'avais plus à me détacher de l'écran Je comprenais pourquoi elle m'avait largué maintenant Le mail promenait de Big Bear Gros nounours en anglais J'essayais de chercher dans les copains du lycée Mais je voyais pas qu'il pouvait utiliser ce pseudo Je voulais savoir Et c'était plus fort que moi Arnaud se décide alors à suivre Annabelle Après ses cours Afin de savoir qui se cache Derrière ce mail Il la surprend dans la rue avec Xavier Un autre élève de la classe A demain, bisous, ciao Ciao Il est alors persuadé que c'est lui Le fameux nounours du message Mais Arnaud se trompe Car un peu plus loin Annabelle et Xavier se disent au revoir Comme deux amis Merde Arnaud continue de suivre Annabelle du regard Soudain Il est tétanisé Arnaud n'en revient pas Annabelle vient de rejoindre un homme Qu'elle embrasse avec passion Cet homme est leur professeur d'anglais Et il pourrait être son père J'étais prêt à lui sauter dessus J'avais envie de lui casser la gueule J'étais même prêt à le tuer Le salaud Je comprenais maintenant Pourquoi les notes d'Annabelle en anglais Avait remonté en flèche Je savais plus quoi faire Tout se bousculait dans ma tête Je sais pas pourquoi J'en ai parlé à la mère d'Annabelle Elle m'aimait bien Et elle avait confiance en moi Le soir même Arnaud se rend chez Annabelle Afin de parler à sa mère Bonsoir Arnaud On m'a dit que t'avais essayé De me joindre à l'étude aujourd'hui Oui en effet Je suis désolée J'étais en rendez-vous signature C'est pas grave Annabelle est là ? Non Elle rentre tard en ce moment M'en veut pas mais Elle révise avec une nouvelle copine Julie je crois Enfin je sais plus Justement A propos de sa nouvelle copine C'est Ouais C'est un nouveau copain Je sais Je suis pas dupe Mais il faut l'accepter Arnaud C'est la vie Sauf que son nouveau copain Il a 38 ans C'est Stéphane Notre prof d'anglais Je suis sûr qu'il couche ensemble Quoi ? Je savais pas comment je devais réagir Dans un premier temps j'ai cru Arnaud Mais très vite je me suis refusée A l'idée de voir Annabelle Dans les bras d'un homme Qui aurait pu être son père C'était impossible Et puis Annabelle Puis Annabelle m'en aurait parlé Je pouvais pas croire qu'elle me mente à ce point Je sais que j'ai vraiment été injuste avec Arnaud Écoute Arnaud Je t'aime vraiment bien mais Il faut pas salir Annabelle C'est ma fille Je n'ai plus qu'elle Et je l'aime plus que tout Tu comprends ça ? Mais je vous assure que Non tu m'assures de rien Je la connais Et quand elle me dit qu'elle révisse une copine Je la crois C'est quelqu'un de bien tu sais Je me doute que son départ t'ait fait du mal Mais Sois gentil Ne la salis pas Bon écoute Je dois te laisser là Désolée Au revoir Le lendemain Après les cours Annabelle a rendez-vous avec Stéphane Comme ils en ont l'habitude Celui-ci l'attend Caché dans sa voiture Oh Arnaud Ça va ? Les cours sont déjà finis Je vais sécher C'est pas bien de sécher ça C'est pas bien Il y a pas mal de choses qui sont pas bien Si vous voyez ce que je veux dire Non je vois pas non Mais c'est pas grave Bon il faut que j'y aille Pourquoi vous partez ? Elle ne va pas tarder Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Bah Annabelle pauvre type Ça te plaît de la baiser ? Elle est bonne ? Ta femme elle est au courant Faites des plans à trois C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Ça va pas ? Écoute si j'entends un seul mot Sur ces conneries au lycée Tu peux être sûr que je t'explose ta gueule Ok ? Et ton bac tu peux lui dire au revoir En pleine altercation Arnaud et Stéphane ne voient pas Annabelle Qui vient d'arriver au bout de la rue Et qui assiste à la scène Mais casse toi pauvre con Stéphane remonte dans sa voiture Et démarre en trombe Il s'enfuit comme un voleur J'aurais bien aimé lui casser la gueule Mais il était bien plus fort que moi Je me suis dit que j'allais aller voir le proviseur Mais en même temps je savais que j'allais me faire jeter C'est jamais bon de mettre le souk En plus à quelques mois du bac C'est sûr j'allais en faire les frais Il est près de minuit quand Annabelle rentre chez elle Pour une fois sa mère n'est pas couchée En fait elle l'attend pour essayer d'en savoir plus Bonsoir maman Annabelle Annabelle Quoi ? Bah tu viens pas m'embrasser ? Bisous ça te va ? C'est bon je peux y aller ? Mais bon t'as l'air fatiguée toi Vous avez bien révisé avec ta copine ? Bien ouais On n'a pas arrêté de la soirée Ouais J'en doute pas une seconde Elle s'appelle comment cette copine ? Je la connais pas C'est Anaïs Elle est dans la classe à côté Let's go Tu veux aussi sa carte d'identité ? Non tu m'excuses Je vais prendre ma douche Ce soir là j'ai commencé à me demander si finalement Arnaud n'avait pas raison Le choc et l'émotion m'avaient fait refuser une vérité qui m'avait fait trop mal Il m'a fallu quelques jours en fait pour prendre du recul Et puis L'attitude d'Annabelle commence à me paraître étrange C'est à ce moment là que je me suis dit Et si Arnaud avait dit la vérité ? Odile a dû m'appeler vers minuit ou une heure du matin Elle ne savait pas par où commencer La seule chose que je savais c'est qu'elle avait l'air très mal Elle était au bord des larmes Elle voulait de l'aide Elle ne supportait plus de ne pas savoir la vérité Elle ne voulait plus être dans le doute Odile demande à Arnaud de lui montrer l'endroit où Annabelle et son professeur se retrouvent T'es sûre que c'est par là ? C'est à gauche Là ? Après l'altercation d'hier Stéphane a préféré changer de rue Mais rapidement Arnaud parvient à repérer la voiture C'est leur voiture ils sont là bas Mon dieu faites que ça soit pas vrai Moi aussi j'aurais pu faire me tromper Choqué, Odile décide de suivre à pied Stéphane et Annabelle Après quelques minutes Le couple entre dans un hôtel discret sans s'apercevoir qu'ils sont suivis Pour Odile C'est un coup de massue Merde Il faut absolument faire quelque chose Je suis restée groguée à un bon quart d'heure Arnaud n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait appeler la police Il avait sûrement raison mais Je savais qu'Annabelle allait m'en vouloir toute sa vie Je savais que je risquais de la perdre à tout jamais Et ça J'ai pas pu m'y résoudre Je n'avais jamais vu la mère d'Annabelle comme ça Je n'arrivais pas à la raisonner Elle n'écoutait plus Elle était complètement paumée J'ai donc pris la décision d'appeler la police Il voulait qu'Audi se déplace au commissariat et arrive porter plainte Mais du coup Stéphane Annabelle aurait arrêté de se voir Et il n'y aurait jamais eu de preuve flagrante J'ai rappelé les flics J'ai dû insister Et même les menacer d'aller à la police des polices Comme par magie ils se sont bougés Une demi-heure plus tard prévenue par Arnaud Des policiers se rendent à l'hôtel pour arrêter Stéphane C'est pour ton bien ma puce, c'est pour toi C'est pour toi Annabelle Maman j'aime Tu peux comprendre ça quand même J'aime comme toi, tu aimais papa Pardon J'aime J'aime avec Stéphane Ils font leur travail Annabelle arrête 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 Stéphane Arrête Annabelle Son cri restera en moi toute ma vie Je suis sûre qu'Annabelle aimait Stéphane Mais une mère se doit de protéger ses enfants Arnaud a eu raison d'appeler la police J'en ai pas eu le courage et il l'a eu pour moi Malgré l'arrestation de Stéphane Annabelle garde de lui un souvenir passionné J'avais jamais connu un homme comme Stéphane Les mecs de mon âge ils s'intéressent qu'aux voitures En sorties, à picoler Stéphane lui il me parlait de voyage D'amour De théâtre On découvrait des restaurants On partageait des bons moments ensemble J'ai jamais connu un homme aussi tendre Aussi aimant Il faisait l'amour comme un dieu Il me respectait à chaque moment Avec lui je me sentais une vraie femme Pas une lycéenne Annabelle et Stéphane vivaient jusque là une relation très forte Pourtant tout s'interrompt brutalement Quand Stéphane est arrêté La jeune fille apprend au même moment Une nouvelle qui va la bouleverser J'ai appris qu'il me mentait Qu'il avait une femme et des enfants J'ai jamais eu de nouvelles de lui Je sais que j'ai fait souffrir ma mère Je m'en voudrais toujours Peut-être que si mon père avait été là Je serais jamais tombée amoureuse de Stéphane J'avais conscience qu'il aurait pu être mon père Touchée par l'histoire qu'elle vient de traverser Annabelle part vivre chez sa grand-mère en province Pour le moment Elle a arrêté ses études Afin d'essayer d'oublier cette histoire Elle se reconstruit petit à petit Sa mère vient souvent lui rendre visite Et discuter avec elle Annabelle et Odile se sont rapprochées Et les liens qui les unissent Sont de plus en plus forts Odile n'a finalement pas déposé plainte contre Stéphane Celui-ci a néanmoins été poursuivi par le ministère public Et condamné à la peine de 8 mois de prison Avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts Pour atteindre sexuel sur mineur de plus de 15 ans Pratiqué par une personne ayant autorité Suite à sa condamnation Stéphane a été révoqué de l'éducation nationale Il a divorcé et n'aura pas la garde de ses enfants Quant à Arnaud Il gardera Annabelle au fond de son cœur Comme son premier et grand amour de sa vie Notre émission est terminée Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada